Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien ici Supraworld, aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sintoseya Cosmofantasy, la légende des chevaliers comme je l'appelle, j'espère vraiment que vous êtes en forme, que c'est le feu pour vous, que ça va un minimum bien dans votre vie, que vous allez bien tout simplement, pour ma part ça va assez bien, je suis de bonne humeur comme souvent, je suis quelqu'un qui voit les choses de manière assez positive de la vie, j'aime bien le répéter je sais pas si vous êtes à peu près comme ça, n'hésitez pas à le dire, ici vidéo plutôt classique, comme généralement c'est à dire une vidéo dans le mode histoire quoi, normal on va dire entre guillemets, ici on va s'atelier à la troisième et dernière partie du chapitre 29 dans l'history mode, dans le mode histoire quoi, franchement on se rapproche tout doucement dans la fin du mode histoire, enfin je vais dire basique, je dis ça parce que il y a environ un mois il y a eu la mise à jour du cinquième anniversaire du jeu, de la date de sortie du jeu bien sûr pas de la date du sortie du jeu en version anglaise, donc ça voudrait dire que le jeu est sorti en début avril 2016 au Japon, voilà, et nous on a pu jouer à peu près un an et demi après, en novembre, décembre, fin 2017 voilà, c'est à ce moment là que je l'ai découvert en tout cas, donc depuis la mise à jour du début avril de cette année, savoir qu'on est en 2021, il a eu la mise à jour du cinquième anniversaire comme j'ai dit et euh, et à ce moment là, attendez là, j'ai un peu en train de me perdre dans mes paroles là je sais même plus ce que je voulais dire, c'est pas grave euh, cinquième anniversaire, qu'est-ce que je voulais dire moi donc ouais donc voilà, celui qui oublie carrément de faire, dire ce qu'il avait à dire dans sa vidéo là donc carrément là c'est la side stories, la première side stories qu'il y a vu le jour dans le jeu pour l'instant c'est Asgard, je rappelle là que Asgard est né on va dire juste dans l'anime mais n'existe pas dans le manga de base voilà, donc là ils ont bien voulu mettre un truc qui soit juste de l'anime c'est une side stories donc ça fait pas non plus partie intégrante du mot d'histoire mais bon, ça continue quand même avec des difficultés plus élevées qu'il y a Elysion donc on continuera sur les quelques chapitres qu'il y a Elysion je pense qu'il y a au moins 10 comme il y a aussi des extra quests là-dedans alors on va faire les trucs qu'on fait au début de vidéo je me demande combien de chapitres est-ce qu'il y a exactement dans la partie side stories de Asgard moi je dirais entre 5 et 7 là je parle de chapitres entre guillemets normaux je parle pas d'extra quest, ça voudrait dire si on compte l'extra quest qu'il y en a entre 10 et 14 voilà, donc n'hésitez pas à aller en commentaire si vous avez la réponse toujours un petit plus si je trouve de savoir ça comme ça je le saurai à l'avance et je pourrais à peu près calculer le nombre de vidéos qu'il me faudra ici on est vraiment pas loin de terminer le mode histoire je veux dire la partie ADS quoi chapitre 29 terminé dans cette vidéo après il y a la 29EX puis le 30 normal puis le 30EX voilà quand on est vraiment plus très loin de la fin courage pour ceux qui sont là, qui sont présents sur ma chaîne voire même qui sont abonnés depuis des mois voire même un an, deux ans presque et qui regardent pas beaucoup de mes vidéos sur ce jeu en tout cas je voulais dire que ça fait vraiment plaisir les gens qui like régulièrement, c'est toujours cool alors qu'est-ce que pour acheter comme d'habitude je vais acheter les cosmos de CBCA une ça coûte cher pour un seul cosmos je trouve c'est ça que j'ai le mieux à faire je trouve donc au niveau de la shop ça va j'ai déjà amélioré mes personnages hors vidéo un peu avant que celle-ci ne commence quelqu'un en commentaire m'avait dit il y a quelques mois voire même simplement il y a quelques semaines qu'Elysion il y aurait les pires d'Elysion mais qu'à un moment elles seraient difficiles d'attendre difficile qu'on les battre quoi qu'elles auraient les deux barrières c'est à dire les deux types de barrières les barrières jaunes celles qui sont carrées et les barrières vertes celles qui sont rondes il y aurait les deux barrières en même temps donc ça existe apparemment des adversaires comme ça moi je n'ai jamais rencontré dans le mot d'histoire pour l'instant donc peut-être qu'on en rencontrera dans cette vidéo suspense on va dire je ne sais pas encore on va voir ensemble donc juste avant qu'on se lance de la suite du chapitre 29 n'hésitez pas à me dire, à me donner votre avis sur cette event gacha, sur cette bannière est-ce qu'il vaut mieux invoquer dessus pour vous ou pas moi je ne vais pas invoquer dessus apparemment c'est une bannière qui est à l'occasion de la grade colosso oméga il y a plein de fois je dirais au moins la moitié du temps où les bannières du grade colosso oméga ce n'était pas de l'arnaque mais c'était loin d'être aussi bien qu'un zodiac fest ou les bannières EX qui a des fois big bag gacha et tout ça donc ici j'ai pris la décision de ne pas invoquer dessus qu'il y a le zodiac fest de cette fête mois de mai 2021 qui arrive très bientôt comme à l'heure actuelle je fais la vidéo on est le 26 mai donc dans deux jours le 28 mai le zodiac fest arrive donc voilà ou moi je pourrais faire une multivocation sur le zodiac fest en économisant parce que là j'ai juste un peu plus d'avoir assez bon let's go pour la suite du chapitre 29 les amis dans le dernier gameplay on est arrivé précisément ici voilà quoi j'ai pas fait jouer à des niveaux sans vous ça je l'ai fait que deux fois parce qu'à un moment où je filmais la vidéo elle buggait totalement l'application qui filmait crachait et après je pouvais même pas lire la vidéo j'étais forcé de l'effacer voilà j'ai eu ce problème là il y a une ou deux semaines je l'ai un peu expliqué pour ceux qui ont regardé quelques vidéos précédentes donc du coup il y a deux niveaux vous voyez les petits cercles mauvais gris comme ça on peut plus les refaire quand on les a faits je les ai fait dans une vidéo comme ça qui s'est perdu pour l'instant il y a que deux niveaux que je n'ai pas fait avec vous donc tous les autres depuis le chapitre 1 tout premier niveau j'ai fait avec vous donc voilà je pense que je fais plutôt ma devise essayer de faire le plus de niveaux possible avec vous ici on a sur le coup de bien il y aurait cinq niveaux à faire donc s'entraîner allons-y une petite question avant que on parte en guerre peut-être que j'exagère en disant guerre avez vous réussi à gagner le personnage de Libra Libra Genbu tout simplement c'est un personnage issu de Saint Ocea Omega il faudra d'ailleurs que je regarde toute la série animée en français parce que là sachant que Saint Ocea ce manga préféré c'est un peu honteux on va dire j'ai pas tout regardé Lost Convas au plus j'ai pas tout regardé non plus bref voilà le personnage s'affiche à l'écran je trouve déjà c'est un beau personnage mais c'est très loin d'être un de mes préférés il est assez puissant par rapport à la météa actuelle sans forcément être un des meilleurs sans forcément être le meilleur plutôt bref n'hésitez pas à discuter avec ce personnage Urne of Blood l'urne de sang là il parle de la jarre où Adès avait piégé Athéna même que Seiya et les autres bonnes saints ne savaient pas si elle était morte parce qu'il y avait le sang qui avait un peu débordé de la jarre du moins c'est ce qui s'est passé de l'animé j'ai regardé il y a vraiment pas longtemps par rapport au moment où je fais cette vidéo bon let's go sans plus tarder j'arrête de causer Elysion un lieu paradisiaque et mythique où seuls les huiles des dieux après leur mort sont autorisés à se rendre un lieu qui ne connaît ni conflit ni famine chaque fois j'arrive jamais à retenir le résumé complet du début des épisodes à Elysion même si il y a peu d'épisodes dans les épisodes 2 à 6 sachant que le 6ème et le dernier il y a ce résumé là j'arrive jamais à tout retenir franchement mais bon je crois que je m'en tire quand même bien là bon la première partie du combat pas de problème même les pierres blanches elles ont pas résisté très longtemps comparé à d'habitude je pense que ma meilleure équipe est légèrement meilleure qu'avant mais ça suffit pas pour les battre beaucoup plus rapidement qu'avant je crois je sais pas ce qu'il s'est passé peut être un coup de chance on va dire bon ici on va utiliser l'attaque des 3 spectres en même temps attendez je me rends compte j'étais en auto-battle l'auto-battle c'est pratique mais il y a moins d'amusement je trouve que ça va payer moi même sur les 1er skill voilà les 3 spectres en même temps ouais les pierres blanches elles résistent plus que lors du 1er G bon Pegasus Seiya avec son Rikido ça va pas tout à fait marcher il a fallu que Kagao rajoute son Gretzel vers la fin allez voilà on va mettre la puissance maximale puisque c'est la 3ème et dernière partie de ce niveau de ce combat donc les adversaires ils étaient tous comme d'habitude c'est hors plus 3 chaque fois comme ça quand c'est des pierres sinon quand c'est les dieux soit Hypnostanatos voire Mamadès c'est au moins un Réachiki basique il y avait aucune barrière dans ce niveau ils étaient hors plus 3 plein de pierres d'Elysion de couleurs différentes niveau 107 voilà comme ça vous saviez d'habitude je le dis avant le niveau mais là j'ai un peu oublié j'ai juste lu le titre j'ai un peu causé puis voilà passons au niveau suivant turning red donc red on sait à peu près tous que ça veut dire que c'est la couleur rouge que ça veut dire rouge mais turning donc tourner rouge tourner rouge ça veut dire peut-être dans le sens voir rouge être en colère ou alors ça veut parler du sang enfin je ne sais pas je ne vais pas trop m'avancer par rapport au titre vous avez le droit de faire votre propre opinion sur celui-ci au niveau des ennemis bah c'est exactement la même puissance qu'avant quoi donc tout le temps en rendant plus 3 5 étoiles niveau 107 on a quand même 3 pierres bleues une pierre blanche c'est mieux d'avoir 3 pierres bleues et une pierre blanche que l'inverse vu que les blanches sont les plus puissantes ou du moins les plus résistantes et là on a une pierre brune au niveau des objets ils sont à peu près du même type c'est à dire d'habitude il y a 2 objets argent voir un objet or ou un objet or ou avec eux aussi un objet or et achiqui mais bon les autres deux ils sont juste différents mais pas de nature différente vous voyez allez let's go second level bon on a utilisé tous les chargeurs skill ici pas de pitié en ce début de deuxième niveau encore une fois c'est les pierres blanches qui gagnent plus longtemps des fois les autres pierres qui sont mortes les amis sont déjà au tapis depuis un moment tandis que les blanches ont encore perdu rien de leur barre de vie franchement soit elles ont une résistance de malade ou alors il y a un truc juste fort que ce soit un bug c'est vraiment pas le cas ah bah j'viens la peine de remarquer mais la pierre blanche je sais pas si c'était le cas des autres pierres avait je dis avait parce qu'elle vient de mourir la barrière verte vous voyez la mer verte circulaire c'est ça aussi qui la faisait résister sinon même sans barrière les blanches dans les pierres d'Elysion sont quand même pas mal résistantes je remets une théorie sur la table c'est que c'est possible qu'il y ait des espèces de petits nuages bleu clair qui sont autour d'elle et qui les protègent comme un peu des petits boucliers de glace des petites barrières des petites protections de glace j'aime toujours bien l'attaque de Kago avec ses météorites c'est une de mes attaques préférées du jeu j'entends le Pegasus Joutsenchei en fond sonore c'est plaisant sachant que dans tout l'anime c'est mon attaque préférée et ouais Seiya de Pegasus c'est mon personnage préféré donc mon attaque fétiche qui est les météores de Pegasus c'est mon attaque préférée c'est un peu logique mais c'est pas pour autant que par exemple dans l'oeuvre Naruto que l'Orbe Tourbillonor est mon attaque préférée parce que Naruto est mon personnage préféré de cette oeuvre là voilà quoi un petit clin d'oeil à tous ceux qui regardent Naruto voir qu'ils adorent ça et qu'ils sont fans mais en mon avis si vous regardez cette vidéo vous préférez de loin l'univers de Seinto Seiya des chevaliers de Zodiac à Naruto et par la même occasion à Naruto Shikudan et à Boruto je rappelle que l'espace commentaire est un espace vraiment fort ouvert j'ai essayé vraiment dessus donc c'est à dire que il est préférable et encore de manière indirecte entre guillemets il est préférable que vous parliez de Senseiya mais vous avez tout à fait le droit de parler d'autres mangas et même de sortir des sujets de mangas vous pouvez parler voilà quoi si ça se passe bien pour vous dans votre vie des trucs comme ça mais après ne venez pas me parler des trucs superficiels comme l'hamburger que vous avez mangé à midi quoi ça paraît un peu ridicule peut-être que je vous dise ça mais je préfère le dire quoi ok mais ce niveau-ci il a pris un peu plus de temps que celui qu'on vient de faire mais il s'est bien déroulé on s'est bien amusé let's go pour la suite allez on voit le tout doucement le bout de chapitre numéro 29 Dragon and Cygnus got close là c'est le moment en tout cas dans l'histoire de ce jeu où Shiryu et Yoga revêtent leur armure divine franchement il y a une belle armure divine je trouve une armure divine qui n'est pas belle je pense que voilà quoi c'est rare quoi ça doit être la vie de peu de personnes de Senseiya parce qu'une armure divine par définition non seulement c'est ultra résistant mais en plus c'est beau les ennemis comme d'habitude niveau 107 ça fait un petit moment qu'on arrive au palier 107 peut-être qu'on passera bientôt au 108 faudra voir rang or plus 3 5 étoiles on a deux pierres vertes jaunes une pierre brune une pierre brune grise et on a le retour d'hypnose 5 étoiles niveau 107 rang or yachiki basique autrement dire rang or yachiki plus 1 quoi enfin non pas plus 1 mais il n'y a pas le plus 1 que je raconte moi rang or yachiki basique voilà bon c'est parti on est vraiment au plein milieu des niveaux de cette vidéo en tout il y en a 5 dans cette vidéo là on est au 3ème une de mes attaques préférées voire même je l'aime encore plus que celle de Kakao avec ses météorites c'est Radamante que ce soit sa version OCE ou sa version normale entre guillemets avec Greatest Caution donc en français ça donne l'éveil maximal je vous mets dans l'espace commentaire un lien vous permettant d'accéder une partie épisode animé en français où OCEA combat Radamante et Radamante et Radamante on peut voir qu'il fait Grutess Caution c'est vraiment en français c'est une courte vidéo bien sûr c'est pas moi qui l'ai mise en ligne parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes au niveau des strikes où les vidéos s'effacent et que si t'en as beaucoup bah ta vidéo ta chaîne YouTube se fait supprimer à savoir que j'ai une ancienne chaîne YouTube où j'ai fait des trucs comme ça elle a été supprimée donc voilà je fais gaffe maintenant bon en même temps je fais de la pub pour le youtubeur la youtubeuse qui a mis la vidéo en ligne hypnose god of sleep death destroy all but sleep does not destroy là il parle un peu en mal de Thanatos qui dans l'histoire est mort à ce moment là la mort détruit tout mais le sommeil bah ne détruit pas voilà wavern radamontis là logiquement c'était soufflé fric qui lui parle pourtant là il est pas content radamont fait bref voilà ils sont ennemis ici dans l'histoire du jeu mais sinon normalement dans l'histoire de l'anime du manga voilà ça l'est pas mais vous savez c'est juste pour le fun du jeu qu'il y a des trucs comme ça I'll toss you into Cositus je vais te plonger dans le Cositus quelque chose ainsi je traduis pas toujours les textes surtout je lis en anglais pour le fun bon puissance maximale c'est bien qu'il peut attaquer plusieurs fois d'affilé bon comme on l'a déchiré là c'était bien plaisant cool on peut voir que c'est la période des objets x2 toujours bien ça surtout quand il y a des objets de grande valeur ah oui en ce moment mai il y a un événement où on peut gagner des pièces Arachiki plus 2 je pense et ça c'est vraiment cool quand c'est la période x2 je vais aller penser à au moins faire un essai quand j'aurai fini le tournage de cette vidéo bon il ne reste plus que 2 niveaux les amis courage pour la faire même si je sais ce n'est qu'une vidéo et ce n'est qu'un jeu joignons le cosmos joignons le cosmos là je suppose que c'est quand les Brown Saints joignent leur cosmos ils combattent tous ensemble donc là ça veut vraiment dire parce que je connais l'animé qu'ils combattent tous ensemble ça veut pas dire que ils joignent tout leur cosmos celui de Seiya par exemple pour que Seiya batte tout seul Hades non c'est pas ça c'est juste qu'il faut brûler leur cosmos tous en même temps voilà niveau des ennemis encore une fois niveau 107 5 étoiles or plus 3 là on a 3 pierres rouges je crois que c'est la première fois qu'on a 3 pierres rouges en même temps on a 2 pierres noires jaunes voilà comme ça on sait ah on a qu'une seule pierre blanche heureusement qu'on en a pas 2 ou 3 ça prendrait plus de temps sinon mais à une époque ça me causait vraiment problème quand les personnages avaient des barrières surtout les barrières carrés jaunes parce que mon équipe était pas trop mixte et surtout j'avais des personnages du même type qui bloquaient qui étaient pas trop des personnes de barrières et qui bloquaient sur les barrières jaunes surtout ça c'était une autre époque où ma meilleure équipe était bien meilleure où j'étais un meilleur bon joueur ces temps-là ont changé il peut y avoir une barrière ou l'autre sauf peut-être les deux en même temps ça j'ai pas encore rencontré mais je perce les barrières c'est bon quand j'arrive à battre l'adversaire de toute façon même nous maintenant on a les barrières carrés jaunes qui nous protègent ça c'est grâce c'est grâce à minos minos du griffon en version OCE regardez il va faire son attaque il va avoir les barrières vous voyez il vient de les créer ça a duré même pas une demi seconde mais j'ai vu avec mon oeil de lait ce qu'il les avait créés celui qui se jette un peu des fleurs là ouais moi je vois bien pas de problème je sais bien avant c'était pas forcément le cas mais maintenant comme les adversaires sont globalement de plus en plus forts j'aime bien utiliser tous mes charges de skill surtout que c'est cool pour le jeu c'est fun on se défoule ça fait plaisir les jeux vidéo c'est pour s'amuser avant tout mais ça peut aussi être pour se défouler et le défoulement en un sens c'est de l'amusement bon passons à the last level à 10 vidéos si vous êtes resté jusqu'ici les amis ça passe aucun moment je vous en remercie ça fait plaisir que ma vidéo vous captive j'espère vraiment que vous l'avez bien aimé jusqu'à maintenant si c'est le cas comme on dit n'hésitez pas à lâcher un like et à donner votre avis sur la vidéo c'est toujours cool 29-6 into the light dans la lumière je comprends pas trop le sens du titre mais c'est pas grave ennemi on a le boss principal niveau 125 attention je pense qu'il va réussir à le battre au revoir 5 étoiles moi je vous dis je le pulvérise il fait pas le point face à moi hypnose face à mon équipe à ma best team à ma meilleure équipe ok les niveaux 125 ok les niveaux 125 mais nous on est plus vers les niveaux 130 et on est aurora et achiki plus 1 voire même minimum plus 2 par contre il n'a pas forcément 5 étoiles c'est le bémol par rapport à lui mais bon lui dans le jeu c'est un gros trash que nous franchement tous les personnages il n'a aucun qui est trash quoi ils sont tous corrects voire même carrément bon voilà donc pas de problème niveau recommandé 108 ça va je suis niveau 126 de joueur donc il n'y a pas de problème je pense allez c'est parti sans plus traîner dernier niveau une pierre blanche comme souvent il y en a au moins une en général dans un niveau même au moins une par palier on va dire par partie de combat vous voyez encore la pierre blanche qui a le maximum de sa vie et qui reste devant on dirait des fois que la pierre blanche s'autoprotège vous voyez les petites vaguelettes les petites espèces de nuages bleu bleu clair devant elle comme si la glace la protégeait regardez c'est quoi cette histoire là pendant un moment on dirait qu'elle est invincible quand elle utilise peut-être son attaque sur sa charge skill si elle en a un puis après voilà elle meurt tant mieux franchement c'est vraiment Illusion c'est un bel endroit pour se battre moi pour l'instant c'est de loin voire même de très loin mon paysage préféré dans le mode histoire n'hésitez pas à dire en commentaire quel est votre paysage préféré dans ce jeu ça peut paraître un détail mais la question je la trouve intéressante attention the boss of the end of video arrive Hypnos God of Sleep ça va il a pas l'air si violent que ça on va voir si il résiste plus longtemps qu'avant en tout cas cette fois ci on le combat sans qu'il y ait de barrières devant lui imaginez à l'époque où ce chapitre est sorti c'est à dire il y a minimum un an et demi deux ans bah du coup la méta n'était pas du tout celle de l'actuelle très loin de là les personnages étaient beaucoup moins forts ça veut dire que Hypnos il était assez puissant quand même et comme le niveau maximum dans le jeu pour le personnage était plus bas ça se met même avec les meilleurs personnages du jeu à ce moment là il était difficile de battre ce personnage je sais pas j'essaye de me mettre à la place des joueurs siens joueurs en quelque sorte du jeu perfect voilà les amis j'espère vraiment que vous avez bien aimé ce gameplay numéro 178 si je me trompe pas de Synth Ocea Cosmo Fantasy la légende des chevaliers de Zodiac comme je l'appelle c'était Supra World ça a été un honneur carrément de faire cette vidéo avec vous c'était cool c'était fun n'hésitez vraiment pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce gameplay et aussi à mettre un like comme vous voulez quoi si vous voulez bien aimer ça fait toujours vraiment plaisir nous on va se dire à la prochaine pour de nouvelles aventures sur ce jeu magnifique allez ciao bye prenez soin de vous et de vos proches portez vous bien profitez de la vie et ciao ciao